Nous sommes le visage de Dieu, reflète sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflète son amour. Quand nous venons prier autour de ta parole, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la courbe, nous sommes le visage de Dieu, reflète sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflète son amour. Quand nous chantons joyeux, redisons ton message, quand de nos cœurs s'envole vers Dieu, l'hymne d'action de grâce. Nous sommes le visage de Dieu, reflète sa lumière. Nous sommes le visage de Dieu, reflète son amour. Nous sommes l'assemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette sélération. Bienvenue aux gens qui vont prier avec nous, qui vont être avec nous ici. On prend le temps d'écouter la parole de Dieu, et on va se réaliser dans la parole de Dieu, la réalité, la réalité que c'est que parfois ça va bien dans notre vie, parfois il peut y avoir des conflits dans notre vie, même quand on est chrétien. Et la parole de Dieu va nous dire, si c'était illégitime qu'il y ait des conflits, comme chrétien, on ne veut pas les régler de la même façon. On ne veut pas agir par vengeance, on veut agir d'une autre façon. Et pour l'élève, ils sont le besoin de la présence de Dieu. C'est ce qu'on va lui demander cet après-midi. Je vous invite à vous asseoir. Tenons quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. C'est lui que nous sommes venus rencontrer à l'intérieur de cette célébration. C'est lui que nous sommes venus rencontrer à l'intérieur de cette célébration. Seigneur Jésus, tu nous invites à ne pas nous contenter d'aimer seulement ceux qui nous aiment. Pour toutes les fois, mon amour à moi est sélectif. Je te demande pardon. Seigneur, prends-tu ici. Seigneur, prends-tu ici. Seigneur Jésus, tu nous invites à aimer au-delà de nos filets. Pour toutes les fois, je laisse mes filets diriger toute ma vie. Je te demande pardon. Ô Christ, prends-tu ici. Ô Christ, prends-tu ici. Seigneur Jésus, tu nous invites à aimer jusqu'au-delà de nos filets. Pour toutes les fois, je refuse de pardonner comme toi tu me pardonnes. Je veux te demander pardon. Seigneur, prends-tu ici. Seigneur, prends-tu ici. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour les chants de gloire à Dieu. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissons, nous t'exaltons. Père tout-puissons, tu prie à cœur. Pour autant de stondeurs, nous te louons. Père tout-puissons, nous t'exaltons. 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 avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre de l'Église. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Je leur dira, sois des saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis sain. Tu n'aideras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras régulander ton compatriote, et tu ne tolèreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain contre moi-même. Je suis le Seigneur. Paroix, le Seigneur. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Ensemble. Le Seigneur. Je suis le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, dès que seulement les sages n'ont aucune malheur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout nous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, la pénurie, tout est à vous. Mais bon, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parvotie, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Vous avez appris qu'il a dit « oeil pour oeil » et « dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant. Mais si quelqu'un te gifle sur l'ajout droit, t'enlue encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, l'essuie encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui êtes aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en fonctionnent pas autant. Et si vous le saluez comme vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les paniers eux-mêmes n'en fonctionnent pas autant. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclaire-moi la parole de Dieu. Au revoir, le Père céleste est parfait. Apparemment, l'évangile que j'ai de lire semble dans un premier temps complètement déconnecté de la réalité. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis ». Quelqu'un m'a déjà dit « On a de la misère à aimer ceux qui sont de côté de nous autres. S'il faut commencer à aimer nos ennemis, on n'est pas fini. » Et l'évangile continue. « Si quelqu'un te frappe sur un jour droit, t'ennuis l'autre jour. » Donc là, on va se dire « Ça commence à être exagéré. » Et c'est important de se laisser déranger par la parole de Dieu. Et quand t'arrives des passages difficiles, je pense que c'est important de se poser deux questions dans ce temps-là. Première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que l'évangile ne veut pas dire? Et qu'est-ce que l'évangile veut dire? Premièrement, c'est bon de savoir qu'il n'y a aucun passage de l'évangile qui peut être séparé des autres passages de l'évangile. Ça fait un tout. Alors, si vous prenez par exemple le passage « Si quelqu'un te frappe sur un jour, t'ennuis l'autre. » On pourra pratiquer tantôt, là. Mais je pense que c'est bon de se demander la question « Qu'est-ce que ça veut dire au juste? » Moi, j'aime souvent dire, pour exagérer un peu, je dis « Je veux être chrétien sans dessein, ça ne m'intéresse pas, par exemple. » Je veux bien être chrétien, mais ça ne veut pas dire que je vais me laisser manger la laine sur le dos. Sinon, ça serait d'injustice. Et Dieu est pour la justice. Je profite de l'occasion pour dire, on ne les pense pas toujours, mais vous savez qu'il y a une différence entre les bibles catholiques et les autres bibles chrétiennes? Et souvent, ce qui est distincte, et les gens ne savent pas ça, la différence entre la Bible catholique et les autres bibles chrétiennes, ce n'est pas le texte, on est à peu près tous le même texte. Dans une Bible catholique, la différence, par exemple, dans la Bible de Jérusalem, il y a des notes de votre page. Pourquoi des notes? Pour nous aider à comprendre le texte. Au sujet de l'ajout, vous pourrez pratiquer tantôt, mais je vous donne la note de votre page. C'est pour ça que je ne pratiquerai pas avec vous. La note de votre page dit ceci. Par ce passage, Jésus ne veut pas dire de laisser l'injustice se produire. Jésus ne veut pas dire de laisser le mal entrer dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce passage-là? C'est une image. Jésus veut nous dire, par ce passage-là, de ne pas agir par vengeance. C'est ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire de dépasser la vengeance. Comment je peux agir dans ces moments-là? Et je pense que c'est important d'écouter ça, parce que la parole de Dieu, sinon on tourne au ridicule de la parole de Dieu, mais c'est vraiment ça. Quand j'agis dans la vie, est-ce que j'agis en réaction aux autres, ou j'agis en fonction de mes valeurs? Et moi, je trouve, quand on comprend ce passage de la parole de Dieu, que Jésus est réaliste. Il est en train de nous dire, dans la vie, j'aimerais bien qu'il n'y en ait jamais, mais c'est inévitable qu'il y ait des conflits de temps en temps. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a pas de conflits, ça serait trop beau, hein? Mais ce qu'il nous a demandé, ce n'est pas qu'il n'y a pas de conflits, parce qu'on n'essaie pas de courir après, mais on essaie de les régler autrement. Et pour moi, c'est un des messages importants qu'on veut nous dire. Comment je règle les conflits? Est-ce que j'agis par vengeance ou j'agis autrement? Il y a des gens qui ont vécu des moments difficiles dans leur vie, et dans ces moments-là, Jésus va nous appeler, comme partout, à vivre le pardon. Est-ce que c'est facile de vivre le pardon? Répond, pas du tout. Moi aussi, est-ce que moi, je trouve ça facile de vivre le pardon? Pas du tout. J'aime souvent dire que le pardon, c'est au-delà de nos forces. C'est pour ça qu'on a besoin des forces de Dieu, par exemple. Mais on pourrait se dire, pourquoi on veut vivre le pardon, d'abord, si c'est si exigeant que ça? On veut vivre le pardon, pourquoi on veut y arriver, pour ne pas que tout reste bloqué à l'intérieur de nous? On veut vivre le pardon, pourquoi? Pour arriver à être en paix à l'intérieur de nous. C'est ça le but du pardon. C'est tellement vrai que, moi, j'ai lu beaucoup sur le pardon, parce que j'ai eu à parler, à donner des conférences formées du monde sur le pardon, et dans des revues, j'étais, des revues qui n'ont aucun rapport avec la spiritualité, là, je ne parle pas des revues, des affaires d'église, là. J'ai vu beaucoup sur le pardon, on nous dit ceci. Il y a des gens qui sont malades physiquement, parce qu'il y a des pardons qui n'ont pas donné, je ne sais pas si vous croyez ça, là. Il y a des gens qui sont malades physiquement. Ah, je fais semblant que ce n'est pas là, oui, mais ça travaille de l'intérieur, là. C'est pour ça qu'on nous invite à aller plus loin que ça. J'ai pensé vous donner des exemples, qu'un que j'ai eu plus proche que moi, de quelqu'un qui aurait pu ne pas pardonner, et d'après moi, s'il n'avait pas pardonné, aujourd'hui, il vivrait avec des difficultés. Ah, c'est un cas qui m'était arrivé il y a quelques années. C'est un cas d'un père et d'un fils qui vivaient un conflit entre les deux. Et les deux, c'était des personnalités assez fortes, là. Fait que chacun restait dans son coin, chacun voulait posséder, et pendant des années, le père et le fils ne se sont jamais vus, ne se sont jamais parlés. Tu fais semblant, t'avantes dans la vie, comme si ça, ce n'était pas là. On s'entend-tu que c'est là pareil. Et ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est là où j'ai été mêlé à ça, c'est que d'un coup simple, le père est tombé malade, et il est mort. Alors, j'ai eu à célébrer les funérailles de ce monsieur-là. Bien entendu, quand je célébrais les funérailles, je rencontre des gens de la famille, et un moment donné, on m'a expliqué, il y a-tu des enfants, ce homme-là? Oui, il y a un fils, mais il n'est pas dans le paysage. Et finalement, juste avant de célébrer les funérailles, j'ai eu un contact avec son fils. Et finalement, le fils a accepté de venir au funérailles de son père. Et quand on célébrait les funérailles, on ne fait plus ça maintenant, mais jusqu'à l'année 2020, quand on célébrait les funérailles, on terminait toujours en signant des registres. On ne fait plus ça maintenant, mais ça se faisait. Et finalement, le fils est venu signer le registre. Et c'est là où j'ai vu quelque chose que moi, je n'avais jamais vu dans ma vie. Quand les gens signent le registre, donc le prêtre, on est juste à côté, le surgarde qui signe, il a signé son nom. Et quand il a fini de signer son nom, il a mis trois X, c'est des becs. Moi qui connaissais cette histoire-là, j'ai trouvé ça émouvant de faire ça. J'ai trouvé ça beau qu'il fasse ça, je vais le prendre avec vous, ça a été bien qu'il fasse ça avant la mort de son père, on s'entend. Mais malgré ça qu'il fasse ça, moi je trouve que déjà qu'il soit le doux funérailles de son père, qu'il n'est plus à peine de faire ça, moi je suis sûr que ce gars-là s'est déjà libéré de quelque chose. Sinon, il vivrait avec ça toute sa vie. J'ai même déjà dit ça à des gens. Les gens disent, bien ça ne donne rien de pardonner, la personne est morte. Oui, ça ne donne rien de pardonner pour qui? Pour qui? Pour toi. Toi, tu n'es pas mort. Donc, le pardon, ça peut nous aider jusque-là. L'autre exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça fait déjà plusieurs années. En 1981, le pape, c'était le pape Jean-Paul II qui était là. Et le pape Jean-Paul II s'était fait tirer sur la place Saint-Guerre. Vous savez, il se promène le pape. Il y a quelqu'un qui avait tiré le pape. Je me suis dit, quand il est rentré pour faire tirer, s'il sortait d'ici, quelqu'un voulait me tirer, moi je dirais que ça commence à jouer Dieu, mon affaire. Et vous savez ce que le pape a fait par après? Il est allé rencontrer cet homme-là en prison. Et le pape, il a fait ça, je dirais, pour deux raisons. Premièrement, pour dire que cet homme-là voulait faire une gaffe, je l'ai bête. Il voulait dire qu'on ne peut jamais résumer la vie d'une personne à une seule action. On s'entend là-dessus. Et le pape a voulu vivre cette part de l'Évangile-là. Est-ce que c'était facile? Non. Mais à certains moments, on a besoin justement de dépasser nos feelings pour aller plus loin. Alors moi, je le sais en fin de semaine, que justement, on a un dépassement à vivre. Le danger des fois, c'est qu'on laisse nos feelings. Il y a certaines personnes avec qui c'est plus difficile. Quand on dit aimer nos ennemis, c'est qui nos ennemis? Il y a des gens avec qui on a des atomes profus. Avec d'autres personnes, on n'a pas de tomes profus. Je dirais qu'on a des petits ennemis. Des fois, c'est des gens juste que leur façon de faire nous agachent. Ce n'est pas trop pire. D'autres fois, on a des ennemis un peu plus grands. C'est des gens qui nous en veulent. Ça peut être des gens qui nous critiquent par en arrière. Ça nous fait plus mal. Parfois, il y a des paroles qui nous plaisent aussi. J'aime souvent dire qu'il y a des paroles, des fois, qui peuvent faire aussi mal qu'un coup de couteau. Mais dans toutes ces situations-là, l'évangile d'aujourd'hui nous appelle au dépassement. Pourquoi? Pour suivre un code? Non. Pourquoi l'évangile nous appelle au dépassement, aller jusqu'au pardon? Pour être en paix à l'intérieur de nous. Et ça, ça vous l'appelle. Vive en paix, pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de prix à ça. Est-ce qu'on est capable d'arriver à pardonner d'un coup de couteau comme ça? Des fois, ça demande du temps. Mais ce qu'il nous a demandé, c'est de préparer le chemin pour dire, peut-être que je ne suis pas prêt présentement. C'est correct. Mais je veux préparer le chemin parce que moi, je veux un jour arriver à être en paix. En terminant cette obédie, je vais faire une petite prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, tu m'invites à travers ta parole de ne pas agir par vengeance. De ne pas répondre au mal par le mal. Viens m'aider à agir avec respect pour les personnes qui m'entourent. Viens m'aider à faire aux autres ce que je voudrais que les autres fassent pour moi. Et tu sais, Seigneur, que bien souvent, c'est au-delà de mes forces. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Et je veux te dire, merci d'avance de m'aider. Amen. Je pense qu'on peut profiter de cette parole de Dieu pour dire, est-ce qu'il n'y aura pas une personne dans mon entourage présentement que je voudrais améliorer les relations, que je voudrais faire des pas pour améliorer ce qu'on est en train de vivre ensemble. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Merci. 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 Je pensais qu'on pourrait prier pour elle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Envoyez tout simplement. Je vous invite, quand vous aurez des intentions, à partir de la semaine prochaine. On va pas se les partager comme ça. Et je trouve que ça met une dimension plus personnelle à notre prière. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends ma vie, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends ma vie, que mon cœur ressemble à ta vie. Que mon cœur ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends ma vie, que mon cœur ressemble à ta vie. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme une compénie, nous te subions humblement. Que les noms offerts pour honorer ta gloire, nous fassent progresser vers le Seigneur, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, et nous le donons à notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est à Jésus, nous est bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te faire notre action de grâce toujours et en tous yeux. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et nous puissons. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre cœur, nous éplouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui sera ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère que parle. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Sainte Seigneur est en nom, au boulot dans les cieux, bénisse-toi celui qui vient, Jésus est le Seigneur. Dieu et Père sont en vie, d'un jour mis en nos cœurs. Acclamons, acclamons, les louanges du Seigneur. Acclamons, acclamons, les louanges du Seigneur. Acclamons, acclamons, les louanges du Seigneur. Demain, après le repas, il prie la peau. De nouveau, il rendit grâce, il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la courbe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la croix. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'enrons, Seigneur, le pain de la vie et la courbe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Un moment, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde d'eux. Fais-le grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions d'Henri Ducharme et de Marie-Andrée Père. Sœurs de tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Vénereuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, nous ayons lui, à la croix de l'Etat et tous les saints, dans l'unité du Saint-Esprit, nous donnons le tout le droit pour les sœurs et les sœurs et les sœurs. Amen. La parole de Dieu nous parlait d'un amour qui dépasse le strict minimum. Je pense que ce qu'on peut demander à Dieu quand on fait notre Père, vient nous apprendre à aimer comme toi tu nous aimes. Ça va jusque-là. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté récite à terre sur la terre comme c'est. Donne-nous aujourd'hui notre gain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car si la foi appartient à la haine, tu sens de la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, que tu veux dire à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas tous les chers, mais la parole est aux léglises. Pour que ta volonté s'apportisse, prenie toujours cette paix, et montrille-là vers la vie qui est parfaite. Toi qui es j'aime, pour les siècles et les siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. La paix aura ton visage, la paix aura ton visage, La paix sera proche, la paix sera nous, et la paix sera chaleur de nous. A nous de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. La paix aura ton visage, la paix aura ton visage, La paix sera proche, la paix sera proche, la paix aura nous, et la paix sera chaleur de nous. Voici l'Aïe de Dieu, voici ceux qui enlèvent les péchés du monde, heureux des invités au repas des noces de l'Aïe. Et c'est l'Aïe de Dieu qui enlèvent les péchés du monde. et c'est l'Aïe de Dieu qui enlèvent les péchés du monde. et c'est l'Aïe qu'on dit l'Aïe qu'on dit l'Aïe. C'est parti ! Comme lui, sa voix, restez la table, comme lui, louez les appuyés, se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui offrent le bonheur, elle recouvre les signes du royaume, et que, comme lui, répondent. Comme lui, sa voix, restez la table, comme lui, louez les appuyés, se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, offrir le pain de sa présade aux gens qui ont faim d'air l'aimé, elle recouvre les signes du royaume, comme lui, notre monde, comme lui, sa voix, restez la table, comme lui, louez les appuyés, se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, offrir le pain de sa présade aux gens qui ont faim d'air l'aimé, elle recouvre les signes du royaume, comme lui, offrir le pain de sa présade aux gens qui ont faim d'air l'aimé, elle recouvre les appuyés, se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, offrir le pain de sa présade aux gens qui ont faim d'air l'aimé. Comme lui, offrir le pain de sa présade aux gens qui ont faim d'air l'aimé. Comme lui, offrir le pain de sa présade aux gens qui ont faim d'air l'aimé, il y a d'air l'aimé. Il y a un petit pain de sa présade aux gens qui ont faim d'air l'aimé. Et ça montre qu'on a confiance à la prière aussi quand on confie les interdits de prière à toutes les personnes. Alors, le prêtre dira et en choisira deux ou trois par semaine. C'est comme ça qu'on va procéder. Je veux vous dire aussi que cette semaine, mercredi, c'est le début du carême, mercredi, le 22 décembre, et dans notre unité, il y aura trois célébrations dans lesquelles il y aura l'imposition des cendres. Alors, l'horaire, du mercredi matin, il y aura comme d'habitude, le mercredi matin, il y aura toujours une messe à l'église Saint-Mathieu, à 9h, il y aura l'imposition des cendres. Il y aura une messe aussi à l'église Saint-Hilaire à 9h, il y aura l'imposition des cendres. Et le soir, il y en aura une ici aussi, à l'église Saint-Mathieu, dans laquelle il y aura l'imposition des cendres. Donc, trois possibilités. C'est une façon de montrer qu'on est solidaires avec tous les chrétiens qui commencent cette démarche du carême, qui nous préparent à la fête de Pâques. On aura pris l'essentiel de notre vie. Je veux vous dire qu'il reste aussi quelques carnets du carême, c'est un mec qui en veut, il y a une pensée par jour, c'est au bout de 5 $, c'est sur la table à l'arrière aussi. Voilà, je vous invite à vous lever pour une manière privée. Nous t'embrions, Dieu Tout-Puissant, de nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le garde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, je vous invite à dépasser nos filets quand les tensions arrivent dans notre vie. Viens nous éteindre pour agir par vengeance, et afin d'avoir ce qu'on voudrait que les autres vous fassent. Nous nous demandons de vous bénir, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Merci. 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 Bonne semaine. Merci.